A 95 ans, il a traversé la planète pour retrouver USS Corsica, sa première mission. Durant la Seconde Guerre mondiale, Herbert Biggs avait 23 ans. En 1944, la Corse vient d'être libérée et sert de porte-avions aux forces alliées. Herbert Biggs est membre d'équipage au sol de l'escadron 451 Spitfire de la Royal Australian Air Force. « Nos Spitfire escortaient les bombardiers et nous attaquions certaines missions avec nos avions, et ce jusqu'à la fin de la guerre dans le sud de la France. » En mai 1944, à Bastia, l'Australien est blessé lors d'un bombardement allemand. Neuf de ses coéquipiers trouvent la mort. « Cette nuit-là, j'ai véritablement battu des records. J'ai dû courir 200 mètres pour aller me protéger, dans une tranchée. Il y avait des bombes, des coups de feu, du bruit. » Aujourd'hui, la cérémonie de commémoration de la victoire lui rendait hommage. « Monsieur Biggs a fait preuve tout au long de ses services militaires d'une qualité exceptionnelle et d'un engagement sans faille pour la libération de la France au sein des forces alliées. » Après Ajaccio, le vétéran australien se rendra au cimetière américain de Bigouille pour rendre hommage à ses amis. Sous-titrage Société Radio-Canada